Tu as un bien à mettre en location, que ce soit une location meublée, une location nue ou alors une colocation. Et tu n'as pas envie de perdre trop de temps avec ça. Eh bien écoute, la vidéo est faite pour toi. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Stéphane. Je suis un investisseur immobilier depuis plusieurs années et je vis intégralement de mes loyers immobiliers. Donc je ne veux pas dire un rentier immobilier. Alors, tu as un bien à mettre en location. Tu vas peut-être le mettre sur le bon coin, sur d'autres annonces. On va parler du bon coin. Donc déjà, première des choses en tout cas, ce que je fais, c'est je fais une annonce hyper détaillée. Tu donnes un maximum d'informations. Mais vraiment un maximum, maximum d'informations. Si déjà, après la personne te renvoie un mail en disant, est-ce qu'il y avait ça comme question ? Elle était dedans. Déjà, ça permet de dire, écoute, lui, il n'est peut-être pas très sérieux parce qu'il n'arrive pas à lire toute l'annonce. Déjà, ça permet de dire, peut-être, je ne vais pas dire un mauvais locataire, mais en tout cas, moi, je ne sais pas quand quelque chose m'intéresse. Je lis vraiment à fond et je dis, ah ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pour ça qu'il faut absolument que ton annonce soit hyper détaillée. Bon, bien sûr, le nombre de mètres carrés, qu'est-ce que c'est exactement ? L'étage, combien il y a d'étages dans l'immeuble ? Est-ce que c'est une maison ? C'est pareil, mitoyenne, peu importe. Vraiment, un maximum d'informations. Après, bien sûr, tu peux préciser, et ça, vivement, c'est surtout à quelle distance, à pied ou en voiture, ça dépend où tu es, de l'endroit le plus proche des transports en commun, que ce soit métro, le tram, tu donnes un maximum d'informations. Moi, je me rappelle sur mes annonces, j'étais à 5 minutes à pied de la gare de la Pardieu. J'étais à 2 minutes du métro. Je peux même préciser le métro. Et je peux même dire encore, le métro, il va de tel arrêt à tel arrêt. Tu vas me dire, oui, c'est peut-être un peu trop. Oui, mais plus tu donnes, plus la personne va dire, ah, mais oui, mais ça, ça m'intéresse, parce que moi, j'habite là. Tu peux dire aussi, à propos, à côté d'un hôpital, à côté d'un grand centre. Tout ça, ça permet aussi de dire des mots-clés dans ton recherche Le Bon Coin. Genre, la personne, je ne sais pas, elle travaille à l'hôpital et dans un rayon, par exemple. Ils vont taper Edouard à un rayon et là, tout de suite, elle va tomber sur une annonce. Peut-être la tienne, parce que tu auras mis ce mot-clé-là. Donc ça, c'est pense bien à mettre tout cela. Tu détailles, ah oui, c'est peut-être long, mais tu détailles bien et tu verras, tu auras beaucoup plus de contacts. Autre chose aussi très importante, est-ce qu'elle peut se garer dans la copropriété ? En dehors, est-ce que ce sera gratuit ? Est-ce que ce sera payant ? Ça aussi, c'est une information très importante. Aussi, le prix. Le prix détaillé. Les charges, qu'est-ce qu'il y a dans les charges ? Qu'est-ce que tu mets en plus ? Est-ce que tu vas mettre un abonnement de Netflix ? Est-ce qu'il y a la Wi-Fi ? Etc, etc. Tu détailles tout ça avec des bons petits paragraphes. Autre chose, si c'est une colocation et qu'à l'heure actuelle, il y a deux locataires déjà sur place, tu leur dis, voilà, il ne reste plus qu'une seule chambre, mais très bien, tu peux dire, il y a Émilie, elle est étudiante, on est en médecine, peu importe, et il y a aussi Marc qui travaille en tant qu'électricien, peu importe. Détail ça, ça permet de dire, ah ben ouais, mais ils sont jeunes, ainsi de suite, on peut dire aussi leur âge, ou en douant une tranche d'âge. Ça va dire, déjà, un signal à la personne, ben oui, mais ça me correspond, parce qu'en tout cas, les locataires qui sont présents peuvent en tout cas matcher avec moi. On va prendre un exemple sur le bon coin, sur le bon coin, tu peux mettre trois photos. Ben déjà, tu mets trois belles photos, pas des photos n'importe comment. Moi, je te conseille vivement de faire des photos professionnelles. Tu prends un professionnel, ça sera une fois fait, et puis après, ça part. Comme ça, à chaque fois, tu remettras les mêmes. Ou alors, tu peux même changer. Moi, j'en ai plusieurs, et tu peux changer. Le séjour d'un côté, voire de l'autre. C'est important. La première chose qu'on voit, c'est la photo. Si les photos sont pourries, ben la personne risque de zapper, et c'est dommage. Sur le bon coin, alors moi, c'est ma méthode. Après, toi, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, ça, c'est ma méthode. Moi, je ne mettais que mon email. Je ne mettais pas mon téléphone. Je n'avais pas envie d'être dérangé au téléphone pour xx appel. Ça ne sert à rien. Par contre, déjà, juste l'email, déjà, ça permet de cerner un peu la personne. En disant, oui, voilà, je suis intéressé par votre nom, je suis ça, 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 ça. Il commence à se détailler. Tu dis, ah, je suis quand même sérieuse. Je vais voir. Par contre, si la personne dit, ouais, est-ce que votre bien est disponible ? Ouais, ça, ça veut dire que là, il en fait des dizaines et des dizaines. Bon, voilà, si vraiment manque de personnel, enfin, de locataire, OK, mais sinon, moi, j'évite ça. Donc, l'astuce de juste l'email et puis après, le téléphone, bien sûr, pour prendre contact. Mais déjà, l'email, c'est pas mal. Et là, je vais donner un peu ma pépite que j'utilise. Ah, mais non, non, je n'ai même pas utilisé. Je n'ai même pas utilisé parce qu'à chaque fois, je dis, ça, il faut absolument que je le fasse. Et à chaque fois, je mets le bien en location, mais il y avait déjà un locataire et je n'ai pas fait ce truc-là. Donc, vraiment, un truc qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu vas filmer ton appartement. C'est-à-dire que tu vas à l'entrée et tu te filmes. Tu peux même décrire, voilà, ici, il y a les WC, là, il y a une salle de bain, là, c'est la première chambre, là, c'est le séjour, ainsi de suite. Tu vas me dire, mais pourquoi ? Mais c'est très simple. Parce que sur les annonces, je t'ai dit que tu pouvais mettre, enfin, le bon coin, tu ne peux mettre que trois photos. Après, c'est sûr, tu peux renvoyer plein de photos, mais la personne ne va pas trop situer. Tu peux même lui envoyer un plan, ça aussi, c'est intéressant. Mais le mieux, c'est si tu lui envoies une vidéo. Mais là, la personne va dire, ah, mais ouais, mais j'aime bien ça, c'est bien positionné, ah oui, il y a de la vue, voilà, il y a plein de trucs. Donc, une vidéo, ça va te faire gagner un maximum de temps. Parce que là, la personne va te dire, non, mais écoutez, ça ne correspond pas à mon truc. Ok, mais tu as gagné du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Est-ce que toi, tu fais quelque chose d'autre pour tes vidéos ? N'hésite pas à le mettre en commentaire et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !